Ah j'en peux plus là, j'vais crever mec Putain j'suis breton quoi j'suis pas fait pour la saleur les gars La saleur La saleur J'en perds les mots tu vois j'ai la salive trop sèche j'arrive pas à parler tu vois c'est n'importe quoi Salut à tous c'est Luc Loginac et bienvenue dans Movie Trigger pour ce dixième numéro on va parler de Pink Floyd The Wall Réalisé par Alan Parker et Gerard Scarf sorti en 82 avec au casting Bob Gilduff, Bob Boskins, Jenny Wright, Eleanor David et Kevin Maccon Avec moi pour en parler Christelle Cozy, comment ça va ? J'ai chaud, j'ai super chaud mais ça va Ok merci Christelle, à la semaine prochaine Pezzo Ok c'est parti pour Pink Floyd The Wall pardon Alors Pink Floyd The Wall euh... de quoi ça parle ? Sentant sa personnalité défaillir, Pink une star du rock se fabrique un mur protecteur derrière lequel il croit d'abord trouver refuge Mais ce mur finit par s'étouffer et le pousse seul et malheureux jusqu'aux portes de la folie Il passe alors en revue les éléments importants de sa vie, la mort de son père, à la guerre, sa mère et castatrice Les briomettes de professeurs, l'échec de son mariage et la plongée dans la drogue Bref, la joie et la félicité totale Christelle, toi qui est un peu plus disons que quand tu as vu le film tu m'as dit qu'est-ce que c'était ce bordel Peux-tu m'en parler des impressions du film ? Pfff... Alors... Par où commencer ? Ok merci Christelle, à la pezzo ? J'aime bien, je me sens écoutée dans cette émission Par où commencer ? Je me sens bien, je me sens écoutée dans cette émission Non alors sérieusement Alors... Déjà... Bon alors même si tout le monde n'est pas d'accord avec moi, n'est-ce pas pezzo ? Moi je trouve que c'est un très bon clip, très long clip certes, mais un mauvais film Alors... Ouais d'accord merci Non mais... Mais j'ai pas fini ! Donc pourquoi ? Parce que... Clairement euh... Pfff... Alors... Bon ok, je... Je prends en compte le fait que Pink Floyd c'est un univers particulier Qu'effectivement je ne connais pas très bien cet univers Donc c'est vrai que contrairement à d'autres sujets qu'on a précédemment abordés Je suis pas forcément euh... Au mieux entre guillemets pour vraiment... On sent la meuf sous pression pour l'épisode, ça va ? Oui, je suis très stressée pour cet épisode Parce que vraiment je suis... J'ai limite débarqué sur celui-là quoi Même si j'ai bossé je suis stressée Et euh... Non... Sincèrement en vrai euh... J'ai rien... Enfin non c'est pas que j'ai rien compris mais... Ça part trop en... Ça part trop loin Alors je sais que c'est le morceau d'un gros truc machin Enfin que ça fait une sorte de puzzle au final Mais euh... Clairement c'est vrai que je... En tant que film si je le prends juste en œuvre cinématographique J'ai trouvé que c'était un mauvais film dans le scénario Par contre je reconnais que niveau plan Euh... C'était hyper varié Il y avait un moment où il y avait des cuts avec euh... Des dessins qui s'animaient Enfin des trucs assez stylés Bon toujours dans le style de Pink Floyd bien sûr Mais... Non sincèrement ça j'ai trouvé ça stylé Donc on va dire que esthétiquement oui Ça avait de la gueule Oui c'était original Euh... Effectivement enfin... En fait le film est tellement barré que euh... Forcément enfin... Vu que le scénario part en couille Au moins l'esthétique le sauve Mais c'est vrai que euh... J'ai quand même eu vraiment du mal Euh... Je... Je trouve que là... Le début de la saison 3 de Twin Peaks C'est moins bordélique que le film Voilà ! Voilà ! Pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Je trouve ça par moment je trouve Euh... Là pour le coup... Ouais ! Là je trouve ça tout de suite mieux Parce que effectivement si on se dit Que chaque euh... C'est... Enfin bon après chacun le découpe un peu Comme il veut dans sa tête Mais euh... Que chaque euh... Parcel du film est un clip Et qu'au final ça crée une espèce d'histoire Bon même pis c'est une histoire un peu bancale mais... Soit ! Là je le vis mieux Là je me dis bon ok Là il y a... Là il y a un sens euh... Euh... Là oui ! Mais euh... C'est vrai que le film en lui-même... Pfff... Alors... Je le re-regarderais Parce que là bon c'était un premier regard etc... Encore une fois c'est pas un univers que je connais très bien donc voilà Mais c'est vrai que euh... J'ai vraiment du mal avec ces films quand même abstraits Parce que moi j'aime bien quand même quand il y a un début, un milieu, une fin Enfin qu'on comprend vraiment quelque chose Euh... Mais voilà disons que... Autant T c'est ce que je pense Mais peut-être qu'à l'avenir en le revoyant ou en découvrant davantage Sur cet univers peut-être que euh... Mon avis sera... Sera différent, plus structuré etc... Mais en gros globalement voilà ce que j'ai à dire Un bon esthétisme, un scénario... Enfin à mes yeux... Pfff... Trop... Trop barré... Trop barré pour moi... Euh... Mais par contre voilà... Si c'est un assemblage de clips là ouais ça passe clairement mieux Et puis bien évidemment bon bah... La bande son est excellente mais bon ça... Ça c'est un peu logique... Mais euh... Mais voilà... Mais disons que c'est vrai que euh... Disons la forme là... Pour moi la forme le sauve clairement avec la musique mais le fond euh... Pfff... Y'a rien à mes yeux quoi... Ok merci le cinéma français... C'était un peu violent... Pezzo euh... Ouais c'était un peu... Ouais ouais c'était... C'est rare que je suis autant extrême sur un film... Ouais... Mais là j'ai pas accroché du tout... Ouais ouais d'accord... Ca s'arrive hein... Donc le manque d'histoire de la part de Christelle euh... Pezzo à toi... Bah je vais rebondir là dessus en fait euh... Qui disait en fait... Que euh... Y'a certains films qu'il faut voir... Plus comme une expérience... Que... Et que des fois ça sert à rien de chercher à... Donner un sens ou une explication au scénario... Parce que... Le but il est pas dans le scénario... Il est dans autre chose... Il est vraiment dans l'expérience euh... Visuelle et sonore que ça peut te faire tu vois... Justement... Bah là c'était en... Du ressenti quoi... Voilà exactement... Et à comparer du coup à la musique... Et euh... Du coup par exemple tu vois genre... T'as un album euh... N'importe quel album... Tu cherches pas à comprendre spécialement... Pourquoi ils ont mis les... Chansons dans tel ordre... Bien sûr... Pourquoi y'a pas de lien entre telles chansons etc... Et tu juste t'apprécies la musique... Parce que t'apprécies l'expérience en fait... Bien sûr... Et je pense que... Mais là comme c'est un film... Je trouve que c'est différent... C'est plus compliqué de faire un truc un peu bordélique dans un film... Mais je pense... Je pense le truc justement c'est que... Là où c'est plus compliqué c'est pour le spectateur... C'est justement... De euh... S'abstraire du scénario qui est... Bah oui... On perd nos repères en fait... Justement mais c'est ça aussi qui fait... Des fois t'es un peu paumé tu vois... Genre avec tout ce qui se passe... Tu sais genre... Bon on va spoiler un petit peu... Mais avec le sort de concert nazi... Les trucs comme ça là... Qui font... Et... En fait... Le fait d'être un peu... Genre... Complètement paumé dans le film... Bah du coup... Ca te permet un petit peu... Enfin moi c'est comme ça... Je l'ai vu tu vois... Ca te met à la place un peu du héros... Et du coup qui lui est paumé... Après je vais te couper... Mais après... De toute façon... Le film en lui-même... Tu peux mieux le comprendre... Que quand tu connais l'album The Wall... De quoi ça raconte de base... Ca c'est clair... Parce que l'adaptation... Et c'est une adaptation de l'album en fait... C'est un film qu'ils ont adapté de l'album... Mais ils ont d'ailleurs réécrit... Enfin réécrit quelques chansons... Pour que ça passe mieux dans le film en fait... Pour que ça soit un peu plus logique entre guillemets quoi... Ils ont rajouté des morceaux aussi... Ah le film est censé être logique... Comparé à l'album... Ouah merci Michel Troll... Bon... Vas-y continue... Non mais voilà... C'est un petit peu le truc que ça... Je pense en fait... C'est pas spécialement voulu qu'il y ait... Je pense que c'est voulu qu'il y ait pas un scénario de ouf... Parce que en soit... Vu que c'est un film musical... Le but... Le principe même de ça... C'est d'avoir la musique en fait... C'est la musique bien sûr... Et je pense que le scénario aurait eu... Plus de place... Bah ça aurait peut-être pris de la place sur la musique... Et du coup... Moi quand je... Tu vois par exemple... La première fois que j'ai vu... J'étais avec mon père... J'étais à fond dans Pink Floyd... Je venais de découvrir Pink Floyd... Donc j'avais kiffé de ouf... Parce que j'étais à fond là-dedans... Après j'ai revu une deuxième fois... Enfin le film est pas ouf... Sympa mais sans plus... Et là du coup je l'ai revu... Bah maintenant tu vois... Et je l'ai vraiment vu dans l'optique... En plus comme je t'avais dit... J'avais lu l'analyse là du mec et tout ça... Et je me dis... Ah ouais en fait... Je l'ai vu vraiment comme une expérience... Et je vais pas chercher à comprendre ni rien tu vois... Et genre juste... Je me suis laissé un peu... Bercé par le film... Et un peu par l'atmosphère etc... Et du coup... Dans mon senti il est vraiment... Enfin c'est là que j'ai le plus kiffé le film tu vois... Ah non non mais je respecte totalement le parti pris du réalisateur... De l'univers etc... Encore une fois là c'est parce que c'est vrai que moi... C'est que mon avis dans le sens où... C'est vrai que moi bon dans le cinéma le scénario est hyper important à mes yeux... Donc c'est sûr que pour quelqu'un par exemple... Si on avait pareil quelqu'un qui connaissait pas mieux que moi Pink Floyd... Mais qui avait une autre vision du cinéma... Peut-être que le rapport aurait été différent... Mais par contre là où je te rejoins c'est que c'est vrai franchement il y a... Enfin la mise en scène est assez ouf quand même... T'as vraiment des trucs magnifiques... Les plans... La musique et même au delà de la musique aussi tout ce qui est sonore... Les bruitages des trucs comme ça... Ils sont vraiment vraiment cool... Et t'as beaucoup de liens entre l'image et le bruit ou la musique... Mais par exemple le fait de déboucher une bouteille de champagne... Et bah ça va faire la... Ça va être vraiment le début d'une chanson en fait... Une chanson va commencer là dessus... Tout est bien synchronisé... Et c'est par exemple c'est un exemple parmi les milliers qu'il y a dans le film... Il y a une scène que j'aime beaucoup... C'est juste après qu'il construise... Qu'il a fini de construire le mur... Enfin il y a deux scènes que j'aime beaucoup... Et c'est là où tu comprends qu'il devient fou... Et qu'il commence à ranger tous les débris... Cette scène là est assez... Enfin j'ai adoré cette scène... Une fois après qu'il ait pété son appart et qu'il fasse un rangement... Et là en fait du coup... Franchement même... Enfin la musique elle accentue encore plus le phénomène... Même toi tu te sens genre super mal en regardant cette scène... Et puis il y a la scène du jugement en fait à la fin... Ce trio qui est ouf déjà par la musique... Par l'animation... Parce que les dessins sont magnifiques... Et surtout pour cette scène là... Je le trouve vraiment génial... Et l'idée aussi tu vois... L'idée elle est vraiment cool... Le fait de symboliser vraiment... Parce qu'en fait ça parle un peu de schizophrénie... Et de voir la schizophrénie... A travers le héros en fait... Et pas vraiment dans la vie intérieure... C'est quelque chose qu'il y a pas souvent au cinéma... Tu vois d'habitude tu le vois... A travers les yeux de quelqu'un d'autre... Ou c'est quelqu'un qui est... C'est un scénariste qui écrit une histoire de schizophrénie... Enfin... Ouais voilà... Qui est pas forcément véhicule le truc quoi... Ouais déjà... Et puis aussi il y a le truc... C'est que souvent tu vas voir... Enfin... Quand ça parle de schizophrénie... Ça va être un... Par exemple... Ça parle pas de schizophrénie... Mais par exemple tu vois pour Renman... Ça parle d'autisme... Et là tu vois... Bah pour la schizophrénie... Y'a pas beaucoup de films en fait... Le héros il est schizophrène... Et toi tu comprends un petit peu son truc... Parce que du coup... Tu suis le héros dans sa schizophrénie... Et ça je trouve ça assez cool... Et y'a pas d'autres films qui me viennent à l'esprit comme ça... Bon à part Fight Club... Mais Fight Club c'était différent quoi... Ouais... Non bah si y'a Fight Club... Mais... Mais voilà quoi... C'est... Moi j'ai vraiment bien aimé... Et quand je t'avais proposé le film pour ça... C'était parce que... En rapport avec le sujet du RVLT... Et j'étais content... Mais voilà... Sans plus... Et franchement le revoir ça a vraiment fait plaisir... Concerté sur l'idée aussi que c'était un bon film quoi... Ouais voilà... Exactement... Non non c'est vrai que moi... Enfin je suis plutôt de l'avis... Y'a pas à tortiller du cul... C'est un excellent film... Parce que... Bon malgré quelques défauts qui sont un peu inhérents par rapport à l'âge aussi du film... C'est qu'il y a certains effets visuels vieillissants... Surtout par rapport au dessin... Et l'incrustation aussi... Au moment... Mais ça c'est pas... Avec sa femme lors du divorce là ? Ouais entre autres... Entre autres... Y'a des trucs dans les scènes... Où y'a une scène à un moment donné... Où il se retrouve dans son appartement... Qu'il a dessiné... Y'a une espèce de... Ouais c'est celle-là justement... Ouais c'est ça... Sinon après c'est vrai qu'on est un peu paumé... Y'a des flash forward... Des flash back de tous les côtés... Dans tous les sens... C'est vrai que ça peut paumé... Mais après le reste... Je trouve que ça c'est... Excellemment cool... Parce que c'est... Au travers d'une vie en fait... Le film... Te raconte au travers d'une vie d'une rockstar... Finalement plein de choses... Euh... Tu... Tu... Tu rends compte qu'il fait... Y'a la schizophrénie... Tu t'avais noté... On rencontre aussi qu'il blâme la guerre... La société... Un petit peu... Vraiment tous les... Tous les carcans un petit peu de la société... Qui en prennent plein la gueule dans ce film... Et y'a... Je te coupe aussi... Je viens de penser un truc... Mais y'a énormément de figurants dans le film... C'est un truc de ouf quoi... Genre... Y'a énormément de... Genre t'as des trucs... Mais t'as genre... 100 personnes... Au moment... De la scène... Où il est en moitié fasciste... Notamment... Mais pas que aussi... Tu sais genre... Quand t'as les militaires qui chantent... Les trucs comme ça... T'as énormément de trucs... Ou avec les écoliers... Les écoliers de... Ça doit être la merde de coordonner tout le monde... Tu sais genre... C'est... C'est clair... Tiens d'ailleurs... Effectivement... Je voulais rajouter une chose... Comme tu dis... Ça c'est vrai que j'ai remarqué effectivement... Le côté où ça dénonce pas mal de choses... Et effectivement... J'avais oublié de le mentionner tout à l'heure... C'est vrai que ça... J'ai beaucoup aimé... Notamment effectivement... La scène des écoliers... Genre... Je sais pas pourquoi... J'étais plus sensible à celle-là qu'aux autres... Mais c'est vraiment peut-être la scène... Parce qu'on est pas des rock stars... Donc en fait... Le seul truc qu'on a vécu finalement... C'est l'école... Et la façon de... De formater les gens quoi... Y'a plein de références aussi... Le film est le pas référencé toi... Genre quand tu regardes justement... Le concert nazi... En fait... T'as plein de références à... Putain c'est 1984... Oui... Ils ont le même signe et tout ça... C'est euh... Ah ouais mais c'est très inspiré du roman... C'est clair... Ouais ouais... Christa tu veux ajouter un autre truc ou pas ? Non c'est bon... Désolé on t'a coupé Luc... Ouais non non... Mais en même temps... Y'a un truc aussi avec ce film... Qui est assez particulier... C'est que ça... Il est considéré un petit peu... Comme un récit semi-autobiographique de Roger Waters... Ouais... Dans le sens où... C'est un petit peu son histoire lui... Pendant les concerts... Y'a certaines personnes qui disent aussi... Que c'est l'histoire de Sid Barrett... Ouais... Entre les deux en fait... C'est euh... Et... En fait c'est un film par rapport... Au rapport à la scène... A la pression... A la famille... A la mort de... Aussi du père de Waters... Et euh... Et David Gilmour... Qui... Voilà... Qui est son meilleur pote on va dire... Entre guillemets... Euh... Le Balance en fait... Ce film comme étant... La crise d'adolescence en fait... De Waters quoi... Le mec il se rebelle contre tout quoi... Si c'est la situation que je pense... En plus il le dit bien énerve... Ouais... De toute façon... Espèce de petite merde quoi... Ouais c'est clair... Ouais... Il a craché sur la gueule à tous ceux qui... Qui étaient victimes de sa dé... De sa défaillance... Des trucs comme ça... Il fallait dire un truc mais... Épique... Épique ouais... Non non vraiment... Vraiment balèze... Quelque chose à quelqu'un à rajouter là-dessus encore... Bah toi on attend la suite... De ce que tu penses... Euh... Alors... Après en ressenti... En ressenti du film... Moi je l'ai trouvé excellent... Euh... Par rapport à la musique... Par la mise en scène... Par les différentes idées de mise en scène... Qui sont vraiment excellentes... Euh... Ouais... Trop trop bien... En plus... Elle fout dans le mal... Elle est excellente... Elle est bien... Elle est bien dérangeante comme il faut... Et tu te sens vraiment dans le moment... Où le mec est en train de perdre le pied... En fait... Face à la réalité... Même t'as des plans assez ouf aussi... Quand... D'ailleurs le film commence à tuer... Quand tu vois la clope... Et que du coup en fait... T'as la caméra qui remonte un peu le bras... Tu sais genre... Je trouve ça trop trop bien... Et du coup tu le vois à moitié contre-plongée... Et genre... Cette scène là... Je la trouve trop trop stylée quoi... Ouais mais c'est en fait... C'est plus un film d'idées visuelles... Plutôt qu'un film dans le sens narration... Comme voilà... Christelle comme elle le dit... Elle l'a pas accroché... Parce qu'il y avait pas d'histoires entre eux particuliers quoi... Vraiment explicite... Et euh... Vraiment c'est un excellent film visuel en fait... De recherche visuelle... De recherche de mise en scène... Ça je suis totalement d'accord... Et euh... Rien que pour ça tu vois... Là c'est un excellent film expérimental entre guillemets... Musical quoi... En tout cas arrête d'essai quoi... Bah... Bah on peut s'y percher... Parce que tu comprends... Un essai euh... Il faut un descriptif derrière... Là euh... Là pour le comprendre le film... Non ça va... Ça reste assez explicite... Ouais... De part... Même s'il n'y a pas vraiment de narration... Ni de dialogue en fait dans le film... Voilà... Mais euh... C'est à peu près mon avis... On va relancer les notes... T'as balancé combien comme notes euh... Sans ce critique... J'ai pas encore renoté... Mais euh... Je vais mettre un petit 8 sur 10 moi je pense... Christelle ? Euh... On va dire... Je suis désolé messieurs... Tu mets la note que tu veux ? Euh... On va dire que je mets... Je mets cette note bien qu'elle soit déjà très basse... Pour le visuel... Parce que j'aurais été encore plus sévère je pense... Sans... Je peux pas le mettre au dessus de 3... Oh... D'accord... Ok... Sans le visuel il aurait eu... Non comment... Tu peux mettre la note que tu veux... Colosse ! Sans... Sans le visuel je pense que j'aurais mis 1... Ah... D'accord... Ok... C'est vraiment important... Y'avait un acteur français dans le film ? T'es conne ? Non je déconne... Si t'as vu Guillaume Gallien j'aurais dit 3 et demi tu vois... Merde... En fait on t'a pas dit mais c'est un François Ouzon tu vois... Ah... Non non c'est clair... Et toi Luc ? Euh... Bah non moi je mettrais un 7 sur 10... Ouais 7 ? 7 sur 10 ouais voilà... Un bon 7... Avec le petit coeur ou sans le petit coeur ? Un petit coeur quand même... Un petit coeur... Parce que bon il s'est pris un 3 sur 10 par Christelle... Faut rattraper un peu... Ah bah bah attends forcément... Forcément... Voilà c'était Movie Trigger par rapport à Pinkfoil The World... Retrouvez l'émission sur rotovaletufu.com, iTunes, Soundcloud... Et tous vos lecteurs de podcasts favoris... Christelle Cozyon va trouver où sur les internet ? Alors vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram... Donc Wild Talents... Donc la petite nuance c'est que sur Facebook c'est Wild Talents Paris... Et sur Instagram Wild Talents Magazine... Voilà ! Merci à toi Christelle... Pezzo ? Euh... Sens Critique... Y'a qu'un pezzo... P-E-Z-O... Ca marche... Et moi donc... K-O-R-O-N-A sur Sens Critique... K-O-R-O-N-A slash U9... C'est parti... Donc euh... A la semaine prochaine... A bientôt ! Allez ciao ! A bientôt ! A bientôt !